bonsoir à toutes et à tous merci pour votre présence à cette soirée d'informations publiques virtuelles sur le projet de construction de l'unité d'ozonation de l'unité de désinfection parozonation à la station d'épuration des eaux usées Jean R. Marcotte. Je m'appelle Mathieu Bardin et je suis chargé de projet en participation publique à l'Institut du Nouveau Monde et j'agis ce soir à titre de maître de cérémonie. Ma principale fonction sera donc de veiller à ce que celles et ceux qui le souhaitent puissent s'exprimer. Les présentations seront effectuées en français, toutefois si une question a été posée en anglais, elle sera lue dans cette langue et il sera répondu soit en anglais soit en français. Une synthèse en français sera faite si la question a été donnée en anglais, si la réponse a été donnée en anglais. The presentation will be in French if a question has been asked in English, we will answer it either in French or in English. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter les principes de base de cette séance d'information virtuelle. Vos caméras et micros sont éteints, nous ne pouvons donc ni vous entendre ni vous voir. Les questions que vous nous avez envoyées à l'avance lors de votre inscription en complétant le formulaire en ligne seront répondues après la présentation. Vous pourrez également poser des questions en direct via le Q&A, le Q&R. La séance de ce soir est enregistrée et sera disponible sur montréal.ca dans les jours à venir et sur la page YouTube de la ville. La séance a pour but de vous informer sur la construction d'une unité d'ozonation d'envergure internationale dont les travaux débuteront sous peu, sur le site de la station d'épuration des eaux usées Jean R. Marcotte. Cet ajouté technologique permettra presque d'éliminer tous les virus et les bactéries, mais aussi une grande proportion des produits pharmaceutiques de l'eau traitée à la station d'épuration. Une solution très avantageuse pour l'environnement. Permettez-moi de vous présenter le programme de ce soir. Tout de suite après mon intervention, je céderai la parole à Madame Maya Vodanovic, membre du comité exécutif de la ville de Montréal, responsable de l'eau, de la concertation avec les arrondissements et mairesse de la Chine, qui vous fera un mot de bienvenue. Ensuite, Monsieur Bruno Hallet, directeur sortant de la direction de l'épuration des eaux usées, dira quelques mots. Puis la ville de Montréal vous présentera le projet de désinfection par ozonation pour une quinzaine de minutes. Un bref rappel de la mission de la station d'épuration sera donc suivi des détails des travaux à venir. Nous terminerons avec une période de questions et réponses d'une vingtaine de minutes. La rencontre devrait ainsi durer une heure. J'invite donc Madame Maya Vodanovic à vous dire quelques mots. Madame Vodanovic, c'est à vous. Merci, merci beaucoup pour cette introduction et bienvenue à vous, à tous ceux qui sont dans le voisinage de notre usine d'épuration. Pas toujours facile d'avoir, de nous avoir comme grands voisins. On est ici parce qu'on est en train de commencer, de débuter un très, très grand projet. Un des projets pour l'environnement le plus important au Québec en ce moment est certainement le plus grand projet d'importance environnementale sur l'île de Montréal. C'est un projet qui est attendu depuis très, très, très longtemps. Un projet qui est salué par tous les groupes environnementaux sur l'île de Montréal et à travers le Québec. C'est un projet, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, qui va contribuer à dépolluer grandement notre fleuve parce que le processus d'ozonation peut enlever jusqu'à 90 % des virus et des bactéries et des produits émergents de l'eau. Alors, vous comprendrez que ça va être un très, très grand bénéfice pour tous ceux qui vivent autour de l'île de Montréal et en amont de notre usine d'épuration. Alors, les effets de l'usine, du traitement d'ozon vont avoir un effet important et ce, jusqu'au lac Saint-Pierre. En fait, la ville de Montréal va commencer à dépolluer le fleuve. Alors, comme les travaux importants débuteront bientôt, nous tenions à ce que les résidents, vous, les voisins, vous soyez au courant de l'ampleur des travaux, de la durée des travaux, de tout du séquençage. Alors, la ville de Montréal est prête. Elle va vous présenter l'ensemble du chantier qui s'en vient. Il y en aura pendant deux ans. Pendant l'hiver. En tout cas, je vais les laisser. Je vais les laisser. Ils parleront mieux de ça que moi. Alors, sachez que la ville de Montréal prend très au sérieux l'impact de ces travaux sur vous. Le fait que tous les travaux vont se faire sur l'usine-maine va beaucoup réduire les nuisances. On n'ira pas intervenir sur les rues du voisinage, par exemple. Alors, tout va être concentré ici et je peux vous garantir que de l'investissement important ont été apportés et de mesures vraiment spéciales ont été apportées pour que tous les travaux aient le moins d'impact sur vos vies et sur vos étés et sur vos hivers. Alors, voilà. Maintenant, je vais laisser la ville de Montréal vous présenter. Et ne vous gênez pas à la fin de poser des questions et de nous envoyer des questions et on saura vous répondre. Merci. Merci, Mme Vodanovic, pour cette mise en contexte fort intéressante. Je tenais à remercier de leur présence Mme Chantal Morissette, directrice du service de l'eau, et M. Stéphane Belmar, le nouveau directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées. Je cède maintenant la parole à M. Bruno Allais, directeur de la Direction de l'épuration des eaux usées. M. Allais, c'est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Comme vous le savez probablement, la station d'épuration Jean-R. Marcotte traite la totalité des eaux usées de l'île de Montréal. C'est l'une des trois plus grosse au monde en termes de capacité. En temps de pluie, c'est trois fois le volume du stade olympique d'eau usée qui arrive à la station par jour. La désinfection à l'ozone des eaux usées, qui sera la dernière étape du traitement, est le plus grand projet environnemental des 30 dernières années. Et ce sera de loin la plus grosse usine au monde de désinfection à l'ozone des eaux usées. Il y aura bien sûr possibilité d'impact pour les riverains durant la construction qui va s'échelonner jusqu'à la fin de 2024. Ce sur quoi nous allons vous entretenir ce soir. Merci et bonne présentation. Merci, M. Allé. Je souhaite maintenant donner la parole à M. Fortin, directeur de projet, M. Luc Fortin, directeur de projet de désinfection, direction de l'épuration des eaux usées, et à M. Rodolphe Collère, chargé de projet de désinfection à la même direction de l'épuration des eaux usées de la ville de Morel, qui vont vous présenter une vue d'ensemble des travaux à venir. Je pense que c'est M. Fortin qui débute. Alors, M. Fortin, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Très heureux de votre présence. On va vous faire une présentation de notre projet et de toute l'ampleur et de tout ce beau projet de classe mondiale. Donc, la mission de la direction d'épuration des eaux usées, premièrement, c'est d'intercepter et d'épurer les eaux usées et pluviales du territoire d'Île-Montréal, contribuer à l'assainissement des courbeaux. Donc, en quelques chiffres, deux stations d'épuration, une ici à Jean-Île-Marcotte et l'autre sur l'Île-Notre-Dame, 16 ouvrages de rétention, il y a plus de 500 kilomètres de collecteurs d'égouts, 115 kilomètres d'intercepteurs, 65 stations de pompage, un lieu d'enfouissement des résistus d'incinération, des châteaux de neige et plus de 350 employés. Ici, vous pouvez voir une vue aérienne de la station d'épuration des eaux usées. Vous pouvez voir en haut complètement, là, on voit l'autoroute 40 en haut complètement à droite. Maintenant, on va vous parler du projet des infections par l'autoroute. Pourquoi désinfecter l'eau? Premièrement, c'est pour réduire les risques sur la santé humaine, protéger la faune et la flore aquatique, amélioration de la qualité de l'eau, rétablir une phase du traitement prévu dès la conception de la station et bien sûr, respecter les exigences du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Laissons les avantages de l'ozonation. Premièrement, ça permet d'éliminer les contaminants suivants, les bactéries, plus que 99 %, les virus, plus de 96 %, et les médicaments, hormones et produits chimiques étudiés, entre 40 et 98 %. Ici, on peut voir le projet global du projet des infections. Premièrement, il y a eu la construction du poste électrique qui a débuté il y a quelques années et qui est maintenant complété. Par la suite, il y a l'acquisition des fournisseurs d'équipements de l'unité d'ozonation, donc tous les équipements qui sont reliés au projet. Et au stade qu'on est actuellement, c'est le début de la construction des différents lots qu'on vous présentera plus tard de l'unité d'ozonation, ainsi que la construction de l'usine de production d'Ovigène. Ça s'appelle l'Ovigène, bien sûr, pour produire de l'ozon. On va présenter un petit peu, comme on mentionnait, le projet des infections. Ici, vous pouvez voir le poste électrique à votre droite. Donc, c'est le poste qui a été construit et terminé. On a aussi une unité de suivi d'ozonation en contenu, qu'on appelle l'USA, qui est opérationnelle. Et 95 % d'équipements de l'unité d'ozonation sont fabriqués, inspectés et en proposés. Le site est déjà parti prêt à recevoir les différents bâtiments qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. Vous pouvez voir ici à votre droite, il y avait le poste électrique et complètement en bas à droite, l'unité des désinfections, on va vous présenter un petit peu plus loin, mais la photo de gauche, c'est la photo 3D du projet des infections. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs bâtiments. Quand on part de la gauche, il y a une station de pompage. Par la suite, il y a le bâtiment refroidissement. En haut du refroidissement, il y a l'unité de production d'oxygène, c'est en noir. Par la suite, le bâtiment production d'ozone, le bâtiment destruction d'ozone. Et vous pouvez voir les différents, les deux canaux qu'on va, tout à l'heure, Rodolphe ira un peu plus en détail, la mise en contact et le scellement. Ces deux endroits-là, c'est l'endroit qu'on vient injecter de l'ozone pour désinfecter l'eau. Merci beaucoup, M. Sortin. Donc, je vais maintenant céder la parole à M. Collaire pour la suite de la présentation. Bonjour. Donc, je vais commencer à vous parler des travaux, plus spécifiquement les travaux qui nous occupent, qui font qu'aujourd'hui, on est avec vous. En premier lieu... Hop, j'ai perdu l'affichage de la présentation. Merci. Donc, ici, on voit une carte de la station à gauche. C'est un grand secteur. Vous pouvez voir, dans le haut à gauche, on voit la station d'épuration. Dans le secteur en rouge, le carré pointillé, il s'agit de la zone des travaux plus spécifiques que tout à l'heure Luc vous a présenté. On voit, pour vous situer, le fourbourg Pointe-aux-Trembles qui est en orangé à gauche. Et finalement, on a une petite zone de travaux qui est sur Sherbrooke, qu'on voit à droite, qui est près de la gare. Cette zone-là, on la voit dans le petit carré. Donc, voici pour les lieux des travaux. Au niveau de l'échéancier des travaux, en premier lieu, il y aura le lot 1. C'est le lot qu'on débute prochainement. Donc, c'est la construction des siphons qui débute de juin 2022. Donc, maintenant, jusqu'en octobre 2024. Ensuite de ça, le projet, il va avoir le lot 2, qui est la construction qui est prévue d'octobre 2022 à octobre 2023, qui va s'agir des travaux civils et d'infrastructures des bâtiments. Et il y aura les autres lots, de lots 3 à 9, qui sont une série de lots qu'on pourra vous parler davantage plus tard. Pour le moment, on va s'en tenir au lot 1 et 2. Ensuite, la fin des travaux est prévue pour décembre 2024. La mise en service de l'unité de désinfection par résonation, elle, est prévue autour de la mi-2025. Le budget total du projet est de 696,2 millions. Et au niveau de l'horaire de travail, ce qui est prévu pour le moment, c'est un horaire du lundi au vendredi de 6h à 17h. Et le calendrier et les horaires de l'entrepreneur sont actuellement en période d'approbation. Également, il y aura la possibilité de travailler de soir, de nuit et de fin de semaine, selon certains travaux plus névralgiques. Ensuite, donc, au niveau des travaux spécifiques du lot 1, c'est la construction des siphons. Ici, à votre gauche, on voit une image de la section des travaux. Plus spécifiquement, on voit deux points blancs qui sont des réservoirs de chlore qui vont être détruits, qui vont être démantelés. Et à droite, on va voir les deux canaux que Luc vous a entretenus tout à l'heure. Plus spécifiquement, de gauche vers la droite, on a un mur séparateur qu'on va devoir fabriquer entre les deux canaux. Et c'est ça. Ensuite, on va fabriquer les deux zones jaunes, qui sont les chambres de sèlement. Pour ce faire, il faut arrêter les canaux respectivement l'un après l'autre pour pouvoir réaliser ces travaux-là sans eau. Donc, ces travaux-là, c'est deux siphons. Le siphon du canal Ouest et le siphon du canal Est. Un siphon, c'est un col de cingles qui permet de maintenir le sèlement de notre structure à l'endroit où on va injecter l'ozone. Et finalement, il y a juste en dessous, il y a une autre zone jaune qui est le nouveau tronçon de la conduite de dérivation. On a actuellement une conduite de dérivation qui est existante, auquel on va faire une petite structure qui va permettre de dériver l'eau durant nos travaux vers cette conduite-là pour éviter d'avoir des débordements ou réduire les débordements. Donc, ensuite, la zone des travaux sur Sherbrooke, ce n'est pas des travaux de grande envergure, mais on va en parler quand même. Dans cette zone-là, il y a des puits intermédiaires qui sont déjà existants. On va devoir installer des clôtures permanentes, des évents et installer deux prises d'échantillonnage. On va faire la réfection des puits et finalement, il va y avoir la vidange des canaux. Quand on disait tout à l'heure que les travaux doivent être faits à sec, donc c'est à cet endroit qu'on va pomper l'eau. D'un canal vers l'autre et on va utiliser des pompes électriques pour réduire la nuisance. J'ai oublié de vous dire si c'était face à la gare. Je vais revenir à l'arrière. Dans le fond, vous voyez la gare de Pointe-aux-Trembles qui est en haut à gauche, désolé, pour vous situer. Ensuite, on a des travaux également à l'Île-aux-Vaches. L'Île-aux-Vaches, c'est une petite île qui est dans le fleuve Saint-Laurent. On aura des travaux à faire à l'Île-aux-Vaches et c'est le lieu où l'eau qui a été traitée. Il sort par les émissaires dans le fond de l'eau et on voit à gauche la station d'épuration pour vous situer et à droite l'Île-aux-Vaches qui est dans le fleuve Saint-Laurent. Les travaux qui vont être faits à l'Île-aux-Vaches sont les suivants. On voit ici les deux puits existants sur la photo et les clôtures. Nous, on va aménager un chemin d'accès temporaire pour pouvoir faire les travaux dans lesquels on va installer des structures de levage qui vont permettre de lever des bâtardeaux et des vannes. On va construire des dalles de béton, on va faire la réfection des structures qui sont en place et finalement, on va mettre en place les bâtardeaux d'isolation des émissaires qui vont nous permettre de vider les canaux et de travailler à sec. Au niveau des impacts des travaux, il y aura sur le traitement des eaux visées, sur les citoyens riverains, il y aura des débordements qui vont arriver assurément. Donc, ces débordements-là sont dus à la réduction de la capacité du traitement de la station qui est normalement de 84 mètres cubes par seconde, 84 000 litres d'eau, qui sera réduit à 60 mètres cubes par seconde pendant deux périodes de travaux pour l'émissaire Ouest et l'émissaire Est. Donc, ces travaux-là de novembre 2022 à avril 2023 et de novembre 2023 à avril 2024. Donc, durant ces deux périodes de réduction du débit-là, les débordements sont inévitables. Ils surviendront lors d'importantes périodes de pluie ou de faune de neige. Les débordements seront constitués heureusement d'un grand mélange d'eau, de pluie et d'un peu d'eau usée. Voilà. Pour les impacts des travaux, nous avons fait des analyses de données dans les dernières dix années, de 2011 à 2020, pour sortir les données statistiques de la station, afin d'anticiper les débordements qu'on pourrait vivre durant ces deux périodes d'arrêt de six mois. Donc, au total, vu la réduction des débits de 60 mètres cubes au lieu de 84 mètres cubes, on peut anticiper un 13 millions durant les deux périodes de travaux, durant les 360 jours, un 13 millions de mètres cubes d'eau qui sera débordé sur probablement autour de 44 jours. C'est basé sur des statistiques. On a évalué des statistiques en fonction des précipitations des dix dernières années et ça nous a permis d'avoir ces chiffres-là. On a anticipé ce qu'on pourrait vivre avec les débits qu'on a de façon moyenne dans les années précédentes. Donc, c'est 141,1 heures, grosso modo, en moyenne, qui pourraient avoir lieu sur les 360 jours qui vont constituer les 13 millions de litres d'eau. Au niveau des mesures d'atténuation pour les débordements, nous allons construire un canal de contournement temporaire que je vous ai montré tout à l'heure qui va permettre de poursuivre les traitements des eaux usées pendant les deux périodes de travaux et réduire les débordements. Les travaux sont également réalisés en automne et en hiver pour éviter les périodes sensibles aux usages humains et à la faune aquatique. On a un plan de communication qui a été mis en place afin d'aviser tous les intervenants concernés par les débordements. Également, il y a des mesures d'optimisation du calendrier auprès de l'entrepreneur qui ont été mis en place, tels que des bonnets de performance importants et des pénalités pour les retards. Donc, les impacts pour les rivières et les mesures d'atténuation. Donc, il y aura comme impact une possibilité d'odeur indésirable causée par le retrait du système de biofiltre durant les travaux. Toutefois, nous sommes en train d'évaluer la possibilité d'installer des biofils temporaires et analysons aussi la possibilité d'améliorer les performances de ceux-ci. Il y aura également des poussières qui seront dues aux travaux d'excavation et de camionnage. L'entrepreneur va mettre en place, il va pulvériser des abats mousses pour réduire ces inconvénients-là. Des abats poussières, pardon. Des abats poussières. Au niveau des impacts, il y aura aussi naturellement un peu plus de bruit en fonction des travaux à la station et sur la rue Sherbrooke. On demande à l'entrepreneur de respecter la réglementation municipale pour le bruit qui est exigé. Puis, au niveau de la rue Sherbrooke, on favorise l'utilisation d'équipements électriques pour le pompage, pour éviter des équipements au diesel qui sont très bruyants. Le dernier impact est la circulation plus importante qu'il y a l'habitude à la station à cause des camions de bétonnage et les camions qui vont transporter les équipements. La mesure d'atténuation, en réalité, la zone par laquelle on va passer, où les entrepreneurs vont passer, c'est une zone qui est commerciale avec un accès à l'autoroute direct. Donc, ça devrait être beaucoup moins important pour les citoyens. Voilà pour la présentation. Merci, M. Collaire et merci, M. Fortin, pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Nous avons déjà reçu, lors de votre inscription, 11 questions en amont de cette séance. La plupart devraient avoir trouvé déjà réponse dans les présentations qui vous ont été faites et nous allons répondre aux autres. Cela dit, nous vous invitons à poser d'autres questions, des questions complémentaires par écrit, dans le Q&A, le Q&A, en bas sous la vidéo. Alors, on peut prendre un petit instant pour identifier. C'est dans, quand vous mettez votre souris sur la vidéo, c'est dans la barre de tâches qui s'affiche en bas. Il y a marqué Q&A ou Q&A selon votre version de Zoom. Cliquez dessus, puis vous pouvez écrire vos questions complémentaires. Est-ce que tout le monde voit ça ? Peut-être que certaines personnes, s'ils affichent plus petit, il y a marqué plus, trois petits points plus. Donc, c'est là-dessus qu'il faut cliquer et vous allez retrouver le Q&A. Cela dit, nous allons commencer par les questions que nous avons déjà reçues au préalable. On va commencer à y répondre, ça vous laissera du temps pour écrire d'autres questions. À ce propos, je voulais vous préciser qu'afin d'avoir une période de questions dynamique, on va se permettre de regrouper des questions identiques, parfois par thème. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas votre question formulée textuellement. C'est moi qui vais lire les questions, puis je vais proposer à l'un ou l'autre de nos intervenants de vous répondre. Évidemment, nos intervenants, ils vont faire du mieux pour répondre à vos questions de manière plus complète, en une à deux minutes. Par contre, il est possible qu'ils ne soient pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Si c'est le cas, nous répondrons, ils répondront à vos questions dans un document qui sera partagé à tous les participants par courriel et qui sera mis sur le site Internet du projet, en plus des réponses que nous vous donnerons ce soir. Alors, cela étant dit, je vais lire la première question. Je vais moins vous regarder, mes questions sont affichées à côté, comme vous en dites, sur un second écran. Alors, c'est la question de Mme Gisèle Galland. Serait-il possible, Mme Gisèle Galland vous demande, M. Fortin et Colère, serait-il possible de visiter les lieux après les changements d'amélioration? Je propose à M. Fortin de répondre. Merci beaucoup. C'est clair, pour le moment, on est vraiment dans le début de la phase construction. Donc, pour la période de construction, ce ne sera pas possible. Mais ce sera évalué en temps et lieu lors de la mise en service plus dans 2025, à ce moment-là, pour avoir des possibilités. Merci. Merci à vous. Merci, M. Fortin. Il y avait aussi Daniel André-Arcan qui avait posé une question lors de l'inscription. Elle nous dit, j'habite sur la rue du Montmartre, au sud-ouest de la gare de Pointe-aux-Trembles. Comment serons-nous affectés par vos travaux? Bruits, odeurs, diminution, interruption des services, type et fréquence des inconvénients, déplacement accru, mesures palliatives prévues, impact sur la faune lors des travaux. Comment serons-nous informés si nous ne possédons pas de téléphone cellulaire, etc.? Alors, M. Collaire, c'est une question dans laquelle il y avait plusieurs questions. Je vous invite à y répondre. Et à activer votre micro. Je vais tenter de répondre le mieux possible à la question. Dans le fond, ce sont des travaux qui sont, ce ne sont pas des gros travaux qui sont à cet endroit-là. Il y aura des clôtures qui vont limiter l'accès aux animaux, à la faune ou aux autres éléments. En plus, ils vont mettre des bannières, je crois, pour cacher derrière les panneaux. Également, au niveau du bruit, comme je mentionnais, ce ne sont pas des travaux de bétonnage ou de cassage de béton, c'est de la réflexion et des tuyaux qui vont être installés. Pour le reste, les odeurs, je ne crois pas qu'il y ait de différence qu'auparavant qu'il va y avoir. Au niveau des informations qui vont être distribuées, je crois, par le porte-à-porte dans le périmètre avoisinant le chantier, avant un peu les travaux et aussi sur le montréal.ca. Il n'y a pas de coupure d'eau non plus d'anticipé dans ce lieu-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, je l'espère. On l'espère, si vous vouliez des précisions, éventuellement, Mme Daniel-André Arcand, n'hésitez pas, comme toutes les autres personnes, à vous manifester via le Q&R. On va maintenant passer à la question qui vous a été posée par Louisa Diperna. Elle dit « En tant que membre du comité des nuisances de la station d'épuration depuis des années, notre inquiétude est toujours les odeurs fortes, au point que nous ne pouvons pas ouvrir nos fenêtres de maison, ce qui est inacceptable. Ce changement augmentera-t-il les odeurs pour lesquelles nous avons tant travaillé ces dernières années à diminuer ? » Si de fortes odeurs sont remarquées, qu'allez-vous faire ? Où pouvons-nous déposer plainte ? Quelle sera votre action corrective ? Est-ce que l'application Hotview sera disponible pour les membres du comité ? Elle souligne « Aucun de vos RDO s'est présenté sur les lieux lors des dernières plaintes. Allez-vous assurer qu'un RDO répond aux plaintes des citoyens ? » Nous voulons être assurés que cette nouvelle installation sera un moyen efficace pour rassurer les citoyens qu'il n'y aura plus d'odeur insupportable dans notre secteur. Alors, M. Fortin, je vais vous demander de répondre à ces questions, et peut-être que vous pourriez aussi préciser pour les participants l'acronyme RDO. C'est le responsable des opérations. Pour le projet de désinfection, comme on a mentionné tout à l'heure, le système actuel, on est en train de revoir les différentes possibilités et de voir aussi l'efficacité du système actuel et voir s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut, d'une façon temporaire, installer. Il faut peut-être transférer à Bruno pour l'historique. Il y avait quelque chose de ce côté-là. Merci, Bruno. Merci, Luc. Il existe pour la station d'épuration un comité, un comité des odeurs, où est-ce que des citoyens peuvent nous contacter pour signaler une odeur dans le secteur de la station d'épuration. Effectivement, c'est la responsabilité du responsable des opérations de prendre connaissance de la plainte en lien avec les odeurs. Il existe un processus par la suite pour s'assurer que l'odeur en question vient effectivement des interventions qu'on a sur le site de la station d'épuration. En ce qui concerne le projet de désinfection, dont les travaux de construction vont être complètement à l'est de la station d'épuration, les moyens vont être pris pour que ce chantier ne dégage presque pas d'odeur. Entre autres, on est en train de regarder si le fait d'enlever le biofiltre va nécessiter de prendre des moyens pour éliminer ce genre d'odeur. Donc, c'est la façon qu'on va procéder, mais il n'en demeure pas moins que le comité qui existe présentement au niveau des odeurs va continuer à faire ses travaux tels qu'il l'a toujours fait dans le passé. Merci. Merci, M. Allé. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui rentrent dans le Q&R. Alors, merci beaucoup. On va toutefois continuer avec celle qui nous avait été posée au préalable, si vous voulez bien. Alors, c'est la question désormais de M. Tarek Filali. Il dit, est-il possible d'investir dans le quartier, par exemple, parc jeu d'enfants, passage dans parc nature vers Pointe-aux-Tremble ? Alors, je pense qu'il demande s'il est possible que la ville investisse. M. Fortin, voudriez-vous nous répondre ? Je ne sais pas qui est peut-être Bruno, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Ou Bruno, M. Allaire, peut-être, souhaitez-vous répondre ou est-ce que c'est une réponse qui sera faite plus tard comme on l'a ? En fait, je crois que pour cette question, la réponse sera faite plus tard parce qu'on n'est pas nécessairement au courant de tous les aménagements que la ville de Montréal pourrait faire dans le secteur en question. Il faudrait être un peu plus précis au niveau de la question sur quel genre d'aménagement qu'on désire avoir qui serait plus en lien avec d'autres services de la ville que le service de l'eau de la ville de Montréal. Eh bien, merci pour vos réponses. On note qu'une réponse, comme je l'ai précisé tout à l'heure, sera faite sur ce point dans les jours à venir aux documents de synthèse des questions et réponses. M. Tarek Filali, si vous assistez à la séance d'information ce soir et que vous voulez préciser comme vous avez été invité, n'hésitez pas à le faire dans le Q&R. Maintenant, Claudine Leboeuf vous demande, est-ce que vous prévoyez que la piste cyclable entre le boulevard Gouin et le boulevard Maurice-Duplessis pourrait être remise en service un jour ? M. Collaire, souhaitez vous répondre à cette question, s'il vous plaît. Bien entendu. Donc, la piste cyclable, elle a été fermée à l'automne 2016 pour les travaux de préparation du site pour pouvoir recevoir le chantier de construction de l'unité d'ozonation. Malheureusement, la piste cyclable passerait actuellement dans le chantier des entrepreneurs et même dans le futur site de l'ozonation des eaux usées. Donc, ce ne sera pas possible pour ces raisons de réouvrir la piste cyclable telle qu'elle est actuellement. Toutefois, je ne sais pas s'il est prévu dans les cartons d'eau de faire ça, mais je crois que ça devrait peut-être être discuté autre part. Eh bien, merci. Je disais à M. Philali tout à l'heure qu'il pouvait préciser, et je vois qu'il est présent ce soir, car il a posé une question dans le Q&R. Donc, cela fait mes fins aux premières questions qui avaient été posées avant la séance. Néanmoins, vous êtes très actifs, et je vois que plusieurs questions ont été posées ce soir. Je vous remercie pour cette participation. C'est vraiment important que la séance d'information permette à creuser, préciser l'information. Alors, merci de donner cette occasion aux responsables de la ville de Montréal. Ce soir, Mme Louise Malthé nous demande, je découvre les questions en même temps que vous, alors soyez indulgent si j'écorche un petit peu. Elle vous demande, « Bonjour, pour le retrait des biofiltres, est-ce que c'est pour la durée complète des travaux ou seulement lors des périodes hivernales, novembre à avril? » M. Coller, je vous propose d'y répondre. Oui, le retrait des biofiltres n'est pas seulement pour l'hiver. Ces biofiltres vont être démantelés complètement, mais comme on l'a mentionné, nous sommes à évaluer la possibilité d'en installer d'autres. Donc, c'est la meilleure réponse que je peux donner pour le moment. Merci, M. Coller. Donc, on a une question à nouveau de Tarek Filali, qui nous dit, « Bonjour, est-ce que des impacts pour les résidents qui sont proches du boulevard Gouin ? Est-ce qu'il y aura des impacts pour les résidents qui sont proches du boulevard Gouin ? Intersection Tréflé-Bertiaume et Gouin ? Car déjà, on a actuellement pas mal de bruit et de mauvaises odeurs. Alors, est-ce qu'il y aura des impacts pour les résidents, monsieur, de ce secteur, M. Coller ? Excusez-moi, j'avais pas mon son. Je crois pas qu'il y aura des impacts plus grands à cet endroit qu'il y en a actuellement. C'est pas un secteur qui, je crois, je connais pas le secteur particulièrement, mais je crois pas qu'il y ait des impacts, à mon avis. Mais peut-être qu'on peut prendre la question puis y revenir plus tard. Très bien. Donc, on note qu'il y aura une précision apportée sur cette question de l'impact pour les résidents de l'intersection boulevard Gouin et Tréflé-Bertiaume et Gouin. Monsieur Lucien Parenteau, est-ce que les ventilateurs actuels à 65 décibels 24 heures sur 24 seront mis hors service ou corrigés? Monsieur Coller, est-ce que vous auriez une réponse là-dessus? Je peux répondre, Mathieu ? Oui, allez-y, monsieur Allé, s'il vous plaît. C'est pas clair au niveau de la question de quels ventilateurs qu'on parle. On parle probablement, là, des ventilateurs qu'on retrouve sur nos incinérateurs. Bon, c'est sûr que le projet de désinfection n'a aucun impact, là, sur le bruit qui est déjà généré, là, par les ventilateurs des incinérateurs. Lors d'une dernière rencontre citoyenne au niveau du comité des odeurs, on a amené ce sujet-là au niveau du bruit et on a expliqué à ce moment-là que nous étions dans les normes par rapport au bruit, mais que nous continuons à travailler pour diminuer le bruit de ces ventilateurs-là au niveau des incinérateurs. Il reste encore deux autres silencieux à installer et on espère que ceci aura un impact, là, sur le niveau du bruit actuel des incinérateurs. Merci. Merci, monsieur Allé, d'avoir pris cette réponse avec un niveau de précision important. Daniel Jean vous demande, puis, excusez-moi, Claudine Leboeuf, d'abord, nous demande, y a-t-il un impact pour le club de golf ? Alors, je propose, par exemple, à M. Sortin d'y répondre. Pour l'accès au chantier, le chemin du golf, mais du côté du garage ou des jeunes entretiens, il va y avoir plus de circulation, mais directement pour le golf, du côté client, non, de l'autre côté de la 40, non. C'est vraiment, les travaux sont vraiment du côté nord de la 40. Merci, merci beaucoup. On a une question maintenant environnement de Daniel Jean qui vous demande, auriez-vous l'amabilité d'identifier et de déplacer les nids de couleuvres brunes ? Il s'agit d'une espèce protégée que nous retrouvons dans le secteur. De plus, qu'en est-il des amphibiens et de la flore dont certaines espèces sont très rares ? Alors, sur la faune et la flore rares, M. Luc Fortin, s'il vous plaît. Je te transférerai, M. Valhael. Merci. Alors, M. Collaire, s'il vous plaît. Oui, on va quand même revenir sur la question, mais à mon humble avis, je suis à peu près sûr qu'il y a des barrières de prévue pour les couleufs, des barrières qu'on va installer autour du chantier pour empêcher que celles-ci puissent rentrer, également les grenouilles. Mais je crois que le mieux, ce serait de revenir par écrit quand même. Donc, on note que pour cette question de Mme Jean, il y aura une précision qui sera donnée. Merci beaucoup. À nouveau, M. Lucien Parenteau. Non, on a déjà répondu. Mme Annette Favreau, comment serons-nous informés de l'évolution relative à l'installation ? Réussite, niveau d'atténuation atteint, abandon ou poursuite des travaux, des biofiltres temporaires. Donc, elle veut savoir comment on sera informés de l'évolution des travaux relatifs à l'installation des biofiltres. M. Collère, s'il vous plaît. Je crois que sur montréal.ca, il peut, si on a le... Honnêtement, il faudrait que je demande aux personnes des communications pour voir comment ça va pouvoir être acheminé. Mais oui, on va pouvoir vous informer, c'est certain. Toutefois, je ne connais pas encore le média qu'on va utiliser pour ça. Je suis désolé. Je peux tout ajouter, Goddard. Actuellement, on est en train de faire l'analyse. Donc, on est en train de faire l'étude de tout ça. Où qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire temporairement et amélioration. Suite à ça, on parlera aux gens de communication pour s'assurer que l'information soit transmise. Eh bien, merci. Donc, c'est une autre précision qui sera amenée. Alors, sauf erreur de ma part et si c'est une erreur de ma part, manifestez-vous. Je ne vois plus d'autres questions. Je regarde. Eh bien non, voilà, il suffisait de le dire pour qu'il y en ait une autre qui arrive. D'ailleurs, comme il nous reste un petit peu de temps, je vous invite, si vous voulez des précisions sur ce qui vient d'être dit ou que vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas. Donc, on a deux nouvelles questions. Madame Alexandra Daoust-Gernon qui vous dit bonjour. D'abord, merci pour la présentation. Donc, merci pour M. Fortin et Collère. Est-ce que les travaux auront un impact sur la circulation sur le boulevard Maurice-Duplessis? Merci. Et M. Collère, par exemple, je vous propose d'y répondre. Oui. Normalement, ce n'est pas par là que l'entrepreneur devrait passer. Il devrait passer par l'autoroute 40 et traverser sans passer par le boulevard Maurice-Duplessis. Mais je crois qu'on va quand même revenir pour valider cette information-là. Merci pour la question. Et merci pour votre réponse. La prochaine question est de Mme Louise Maltais qui vous demande si vous savez si le terrain entre l'usine et le secteur Pointe-aux-Prairies sera reboisé. Celui qui veut répondre, là, M. Fortin? M. Fortin. Moi, je dirais, on va vous revenir avec ça parce qu'il faut voir l'endroit et tout ça. Moi, je n'ai pas la réponse. Je ne pense pas que ce soit notre terrain, d'autant plus. Ce n'est pas dans le secteur de la station d'épuration. Alors, le service de l'eau n'a aucune responsabilité au reboisement de ce secteur-là en tant que tel. Ça n'a aucun lien avec le projet de désinfection des eaux usines. D'accord. On note que ce n'est pas directement lié. Sauf erreur de ma part, cette fois-ci, je ne vois plus de nouvelles questions. Je vais attendre un petit 10 secondes de voir s'il en apparaît une. On ne me signale pas de nouvelles questions. Il n'y en a pas de nouvelles. Donc, cette question, ça va être la dernière et ça va conclure la soirée d'information. Je vous rappelle, donc on vous remercie pour votre participation en amont et pendant cette séance. Merci beaucoup pour votre intérêt. On a noté, la Ville a noté toutes les réponses supplémentaires et de précision qui doivent vous être apportées et elles le seront. Pour rappel, la présentation est enregistrée et va être disponible dans les prochains jours sur montréal.ca. Vous allez aussi, comme j'ai répété plusieurs fois, recevoir par courriel le document qui rassemble les questions et les réponses auxquelles il a été répondu, ainsi que les réponses supplémentaires ou de précision. Et avant cela, je vois qu'on a de la chance parce qu'on a une nouvelle question de Mme Jean. Alors, si vous voulez bien, je vais interrompre cet adieu, cet au revoir pour prendre la question. Mme Jean nous demande, auriez-vous l'amabilité de contacter le comité citoyen 94e avenue ? Il sera très heureux de travailler en collaboration avec l'usine. Donc, c'est une offre et une demande de collaboration. Peut-être M. Allais, comment vous recevez cette demande ? Bon, on les contactera. On verra ce qui peut être fait de plus par rapport aux impacts que ça peut avoir sur les riverains sans aucun problème. Voilà, Mme Jean. Donc là, c'est la vraie dernière question qui conclut notre soirée d'information. Comme j'ai dit, qu'on allait vous envoyer les réponses et que la séance d'information serait bientôt disponible sur montréal.ca. Il me reste à vous remercier au nom de toute l'équipe qui travaille sur ce projet de construction de l'unité de désinfection à l'ozone. Je tiens à vous remercier vraiment, vraiment de votre présence et de votre participation ce soir. Et au nom de la Ville de Montréal, je vous remercie pour votre écoute, votre participation active. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et merci à toutes et à tous pour cette soirée et cette participation. Sous-titrage Société Radio-Canada